Et lui, il voit de là où tu ne le vois pas, parce qu'il est en forme humaine. Il va falloir que tu l'acceptes à un moment donné. On n'a plus le temps aujourd'hui. Essayer de manière pédagogique ou tout ce qu'on veut, on n'a pas le temps. Ces gens qui nous gouvernent n'ont pas les mêmes codes que nous. Alors certains les appellent les aliens, ceux qu'on considère comme étant des complotistes, d'autres, je sais quoi. Ce sont des génies. Créer de feu sans fumer. Alors bonsoir, je voulais revenir sur la déclaration d'Ahmed. Donc lui, en fait, il fait l'amalgame entre démons, les djinns, les esprits dans l'invisible et les entités exogènes, extraterrestres. En fait, les djinns, les esprits, eux, ils sont dans l'invisible. C'est-à-dire qu'ils peuvent, je vais vous mettre dans le lien de la description, un témoignage audio d'une personne qui était possédée. Et pour vous dire que, à 100%, c'est dans l'invisible. Mais ce qui est dans le visible, ce que Ahmed appelle les aliens, Eh bien, en fait, c'est, je voulais faire une petite revue de presse vite fait, donc magazine Icaris. Je vous avais parlé à un moment donné d'une, de Bob Lazar qui avait travaillé dans la zone 51. Robert Scott, Bob Lazar est ingénieur et scientifique de 59 ans. C'est lui qui a rendu célèbre la zone 51 en affirmant qu'il travaillait au milieu des années 80 sur le projet de rétro-ingénierie d'un vaisseau spatial extraterrestre dans un site appelé S4. Pendant des décennies, le gouvernement avait nié l'existence du site S4 et de la zone 51. Jusqu'à ce qu'elle soit officialisée en 2013. Donc, maintenant, je vais vous parler, hop, Icaris, numéro 2. Les révélations de Luis Elizondo, ancien officier du renseignement du Pentagone. Pendant la majeure partie de sa carrière en tant que pilote de l'US Navy, le commandant David Fravor a toujours répondu non à la question des OVNI, mais tout a changé en 2004 lors d'un vol au large des côtes de la Californie. Le commandant Fravor, qui faisait à l'époque partie d'une escadrille de la marine, a rencontré un OVNI lors d'une mission d'entraînement de routine. Son témoignage, baptisé l'incident de Nimitz, vient d'émerger suite aux déclassifications récentes des dossiers du Pentagone faites en décembre 2017. A cette occasion, le département de la Défense avait reconnu pour la première fois l'existence d'un programme consacré à l'étude des objets volants non identifiés. Je voulais vous parler de Gordon Cooper, un des plus grands astronautes de la NASA. Alors, la lettre à l'ONU d'un astronaute de la NASA. Pendant des années, j'ai vécu avec un secret, le secret imposé par tous les pilotes militaires et les astronautes. Mais je peux le dire aujourd'hui, je crois que les vaisseaux extraterrestres et leur équipage visitent la Terre à partir d'autres planètes et qu'ils sont, d'une manière évidente, beaucoup plus avancés technologiquement que nous. Gordon Cooper Un des plus grands astronautes Il sont nombreux les astronautes de la NASA à avoir observé des OVNI lors de missions spatiales ou de trajets vers la Lune. Pour nombre d'entre eux, la vie extraterrestre ne fait aucun doute. Mais parmi ceux-là, celui qui fait les déclarations les plus extraordinaires est sans doute Gordon Cooper. Jusqu'à sa mort en 2004, Cooper avait toujours parlé avec une grande sincérité de ce qu'il avait vécu pendant sa carrière d'astronaute à la NASA et affirmé, sans le moindre tabou, ses convictions à propos de la vie extraterrestre et de la réalité des OVNI qui nous visitent. Il est même allé jusqu'à dénoncer ce qu'il a clairement perçu comme un complot du silence qui consistait, selon lui, à ne pas divulguer au grand public des informations, voire des preuves sur les OVNI. Lorsque l'on parle de témoignages crédibles, il est difficile de faire mieux que ceux délivrés par des astronautes comme Gordon Cooper. Sa carrière et ses exploits au sein de l'USAF en tant que pilote d'essai, puis d'astronaute, parlent d'eux-mêmes. Cooper n'a pas seulement travaillé dans les hautes sphères de l'armée de la NASA, il a également travaillé en étroite collaboration avec la CIA. Il a passé plusieurs années chez les Lockheed Shungwork, une entreprise très impliquée dans les recherches subventionnées par les Black Programme. Alors, je peux maintenant révéler que chaque jour, aux Etats-Unis, nos radars repèrent des objets de forme et de nature inconnues. Il y a des milliers de rapports, de témoins et de quantités de documents qui le prouvent, mais personne ne veut les rendre publics. Pourquoi ? Parce que les autorités ont peur que les gens imaginent une espèce d'horrible envahisseur. Donc, le maître mot demeure. Nous devons éviter la panique à tout prix. La première rencontre de Gordon Cooper avec les OVNI s'est déroulée en 1951, lorsqu'il était encore jeune pilote d'essai. Il était alors affecté dans une base américaine aérienne en Allemagne, lors de vols d'entraînement où il pilotait un chasseur F-86 Sabre Jet au milieu de l'Allemagne de l'Ouest. Il a observé plusieurs disques métalliques en forme de soucoupe qui voulaient au-dessus de son avion à une altitude considérable. Ces OVNI avaient déjà été signalés plusieurs nuits de suite à proximité de la base aérienne, mais ils ne s'attendaient pas à rencontrer en mission. Il ne faisait aucun doute que pour Cooper, que ses engins non identifiés étaient sous le contrôle d'êtres intelligents. Malgré sa courte expérience dans le domaine, il doutait déjà sérieusement du fait que les OVNI puissent être des engins originaires de la Terre. Ensuite, on parle de sa deuxième observation. Le second témoignage fait par Cooper concerne une observation faite sur la base aérienne d'Etoir en 1957, Californie. Il y a été alors affecté en tant que pilote d'essai. Le 3 mai, tout le personnel militaire de la base se prépare à effectuer des tests pour lancer un nouveau modèle de fusée. Ce jour-là, toute l'équipe d'observation s'était mise en place avec des caméras sur un lac asséché afin de filmer le lancement de nouvelles fusées. Cooper n'était pas présent lors de l'incident qu'il allait suivre. Cependant, deux des membres de son équipe, dont il était le supérieur, lui ont décrit avoir vu une soucoupe volante planer au-dessus de leur tête avant d'atterrir à seulement 50 mètres d'eux. L'engin a sorti trois trains d'atterrissage situés sous son fuselage et s'est posé sur le lit du lac asséché dans un complet silence. Lorsque les hommes de l'équipe de Tournach se sont approchés de lui, l'engin immédiatement redécollait sans émettre le moindre bruit. Les militaires étaient là pour filmer le lancement des fusées avec des caméras 35 mm. Ils ont donc pu ainsi le faire pour l'ovni. Quelques minutes après le départ de la soucoupe, ils ont utilisé une ligne téléphonique directe avec le Pentagone pour les informer de ce qu'ils avaient vu, qu'ils avaient des photos et des films extraordinaires à leur faire parvenir. Puis le jour même, les clichés et les bobines des films ont été développés et visualisés par l'équipe sur place. Cooper affirme qu'on lui a garanti que l'ovni était parfaitement clair et bien visible et que les preuves venaient confirmer sans le moindre doute ce que ces hommes avaient vu sur le pas de tir de fusée. Il s'agissait bien d'un appareil non identifié, manufacturé sous la forme d'une soucoupe argentée qui brillait sous les rayons du soleil. Cooper affirme que le Pentagone a ensuite réquisitionné toutes les bobines du film et les photographies pour les analyser. Après cela, plus personne n'a jamais vu ni entendu parler de ces documents. L'astronaute n'a aucune idée de ce que le Pentagone a fait de ces preuves matérielles. Ensuite, il a écrit une lettre aux Nations Unies, à l'ONU. Donc là, on a la lettre. Mais il explique qu'en fait, on ne lui a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien eu, en gros. Je la vois un peu enrouée. Donc voilà, et puis d'autres. Donald Decay Slyton et Scott Carpenter qui expliquent eux-mêmes qu'ils ont été témoins. Donc moi, je vous avais déjà parlé de mon observation sur ma chaîne. J'avais déjà témoigné. Donc voilà, tout simplement. Mais c'était pour faire la distinction par rapport à ce que disait Ahmed. Puisque lui confond Alien et tout simplement Jin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !